Salut les amis, ici Chano ! Et Lozerculeur ! Qui vous parle donc pour une nouvelle série de vidéos. Donc en fait, il y en a qui nous ont demandé en gros de faire des vidéos à deux sur les Heros Factory 2012-2022. Ouais, on peut leur dire, on fera le bilan, on fera les combos, et c'est pas assez ! Donc nous, on a eu d'autres idées en fait, c'est de... Vous savez, moi j'ai acheté la moitié de la gamme et Lozerculeur a acheté l'autre. Bon, moi je connais déjà les sets de Lozerculeur de toute manière, puisque je me suis spoilé toute la construction, mais Lozerculeur, lui, ne connaît pas forcément tous les sets. Donc on a décidé de faire des vidéos découvertes, en gros, où lui découvre mes sets, et moi je découvre les siens, entre guillemets. Voilà, et je ne les ai pas faits avant la vidéo en fait. C'est-à-dire que oui, même si... Là, vous les découvrez en direct. Voilà, là vous les découvrez en direct, et donc moi je vous présente aujourd'hui pour la première vidéo. Donc, Stringer Breakout, qui n'est pas cadré d'ailleurs, c'est génial. Et tu peux y aller, vas-y, regarde le set. Donc là, il est construit de manière officielle, il tient son arme de manière officielle. C'est un peu bizarre en effet, oui. Et c'est pour ça que je l'avais modifié personnellement. Oui, parce qu'elle tient un peu vers le haut, tu vois, c'est un peu... Oui, mais il la tient comme guitare, quoi. Je tiens à dire qu'il y a des choses qui se passent dans mon pantalon pour l'armure bleutron. Oui, je vous doute. Alors, qu'en penses-tu, mon petit Bowser ? Ça, c'est vraiment chiant, par contre. Oui, elle enlève-la pour le moment, mais elle se tient dans ce sens-là. Donc, tu ne fais pas chier, tu la laisses comme ça. Tu sais ce que j'imagine, c'est dans la tour Hero Factory, tous les héros qui ont leur mode qui traînent, c'est qu'il ne faut pas pousser par terre, quoi. Et là, tu as dit qu'il pèse en 4, tu vois. Vas-y, retire-la, de toute manière, on n'en a pas besoin de la menace. Alors, il m'a paraît quand même très simple, vu comme ça, non ? Déjà, ce qui me gêne, c'est l'usage d'armure petite sur les jambes. Parce qu'on voit tous les os qui dépassent en gris, et ça rend... Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est les deux seules os gris du set, hein. Non, franchement, regarde de face. Regarde de face. Moi, ça ne me dérange pas, je n'aime bien la forme. Non, c'est vraiment une armature avec des pauvres armures cassées dessus, tu vois. Alors, juste pour le petit clin d'œil, les jambes, c'est les mêmes jambes que Stringer 3.0. Exactement les mêmes, sauf qu'il y a des couleurs différentes, en fait. Tu veux dire qu'il y a les mêmes armures, les mêmes petites... Les mêmes armures, les mêmes tailles, exactement la même. C'est ça, elles étaient totalement noires. De toute façon, ça c'était gris aussi, non ? Il me semble qu'il y avait du gris, oui. Bah non, mais là, franchement, ça fait bizarre. Peut-être que c'était dû à l'armure qui est un peu plus fine, soit comme ça. Aussi, mon effet. Mais c'est vrai que ça fait vraiment une armature. Oui, par contre, il y a deux mains. Donc, une main et un connecteur. Oui, en effet. Bah, je crois que tous les héros que j'ai pas... Non, non, vous avez raison. Et par contre, cette pièce-là est bien faite, oui. Cette pièce-là est jolie. Oui, mais alors, est-ce que tu remarques pas quelque chose qui foire par rapport à cette pièce-là ? Pas tant que ça à cause du moule, en fait. Plutôt la couleur. Bah, Dark Metal, mais un peu plus clair, non ? Dark Metal-là. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que c'est la seule pièce Dark Metal à part les monotes, quoi. Ah, oui, dans le... Bah, en fait, non, je pense pas vraiment à ça parce que... C'est vrai que moi, je vois qu'il y a un rapprochement de couleur avec le gris foncé, en fait. D'accord. Et puis bon, c'est quand même une couleur sombre. Ça te dérange pas du ça ? Pas spécialement, là, dans l'idée. Non, bah, ok. C'est tout ce que je voulais savoir, personnellement. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai trouvé que la tête était un peu grosse par rapport au reste du corps. C'est combien ? C'est un petit set. Donc, il a 9,99. Parce que franchement, là, sans armes, ça fait un peu... Il est un peu... Il a un peu l'impression de te faire enfler niveau contenu, quoi. Ouais, mais réfléchis, Evo, il était... Il y avait pas grand-chose non plus, quoi. Ouais, peut-être. Il avait son bras arme. En fait, je pense, parce que lui est moins... Bah, tu vois, en plus, les pièces, il est plus nègre. Ouais, il est très classique, en effet. Il est comme des petits armes. Alors, les grosses armes, c'est un peu... Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en effet, Evo avait l'avantage d'avoir des armes de gaffe. Ouais, c'est rigolo, ça. C'est quoi, cette accroche ? Excusez-nous, il y a les chiens qui... La gueule, voilà, le chien. Euh... Oui, non, c'est quoi, cette accroche ? C'était juste... Même si, à la base, c'est pas censé bouger... C'est pas toi qui s'est pas censé... Non, 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 c'est le set officiel. Ouais, c'est rigolo, ça. C'est bizarre que l'Ego fasse ça, parce que, franchement, c'est un peu le truc... Un peu loose, tu vois, c'est un peu genre... Oui, c'est pas... C'est pas une accroche super carré-carré, quoi. Oui, non, c'est vrai que... Enfin, c'est bien pour la forme, hein, tu me dirais. C'est une guitare. Oui, même si c'était pas une guitare, mais... Aller voir une guitare sur Google Image, ça correspond un peu à peu à ça, quoi. Même si c'est une partie qui est moins grande que l'autre, à ce niveau-là. Oui, et puis, d'une manière, je vous ai montré dans la vidéo en plus... Mais par contre, il y a une bille bleue, c'est cool, ça. Oui, alors, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on a maintenant les 3 billes du NXT. Pas comme ça. Oui, effectivement, elles sont sorties à part. Toujours pas comme ça. Quoi ? La main. Mais si, c'est bien, là. Oh non, non, c'est ma vidéo, je découvre. J'avais comme ça, là. Mais oui, non. La bille rouge, on l'avait eu où ? La bille rouge... Toute rouge ? Unie, ouais. C'est une touche, je l'ai plutôt pas, mais je sais plus, franchement. Parce que je sais que la jaune, elle apparaît dans Voltix. Mais les autres, je sais pas. Mais c'est bon, André, je me suis déjà occupé de faire ça. Même si, là, en effet, c'est vrai que ça... Il joue ça, oh. Et puis ça sort de ses épaules quand tu... Mais non, mais c'est bon, cherche-toi. Elles traîneront par terre, elles font du bruit. C'est un air brasile, et... Non, ben, la vue comme ça, que la guitare, la pause, il rend assez bien. Oui, mais c'est vrai que... Oui, c'est un air brasile. En fait, le truc aussi qui est un problème du fait de l'armure, c'est qu'elle est transparente. Et donc, forcément, tu vois la barre à l'intérieur. Et donc, forcément, c'est encore plus une armature avec des pouces à mer cassées dessus. Donc, celui-ci, il a vraiment un aspect maigre. Et pour ce trigger, je dois avouer que je ne sois pas sûr que ce soit vraiment ça qui convienne, quoi. Oui, surtout qu'en plus, il est vraiment assez massif, même dans la 3.0, donc... Ben, ouais, en 1.0 ou 3.0, il avait quand même ces espèces de grosses armes, là. En 1.0, oui, il avait quand même... Même la grosses armes avec les basses dessus. Il était super massif, quoi. Voilà, quoi. Ou encore son bras, d'ailleurs, qui était énorme. Son bras, voilà. Qui était sûrement un des plus gros, d'ailleurs. Et là, au final, il est version light, quoi. Après, moi, personnellement, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu penses, du coup, le schéma de couleur noir est bleu ? Ah, il... Il faut... Je ne sais pas trop. À côté, tu as du transparent, et après, tu as du opaque, aussi. Oui, je sais. Mais est-ce que tu les aurais aimés en transparent ? Parce que je ne suis franchement pas sûr, personnellement. À part pour le fait de les avoir, bien sûr. Je ne sais pas. Ah non, mais même, c'est un peu bizarre, je trouve, non ? Je ne sais pas. Mais en fait, je pense, à mon avis... Là, c'était bleu, bleu, et après, tout noir, tout noir, tout noir. Et c'est un peu... J'avais bien aimé, justement, cette répartition de schéma de couleurs, mais après, je peux comprendre qu'on n'aime pas, en effet. Et puis, le blanc, aussi. Le blanc du corps. Là, même si, OK, il y a une petite raignure en plus, mais ça fait un peu... Ah, je ne sais pas. Je trouvais que ça sortait bien du truc. Donc, moi, personnellement, ça me convenait. C'est peut-être pas aussi moyen que Neck, selon moi, de le prix à mort, mais... Ouais, c'est toujours un avis final là-dessus, je pense que je ne suis pas spécialement convaincu par Stringer. Il a des bons points, mais de l'autre côté, tu vois, il y a plein de trucs qui font dire qu'au final, il est un peu trop maigre, il n'est pas... Tu as des bons éléments, et après, tu as des trucs nuls, en fait. Je veux dire, la guitare, les épaules, j'aime bien. Tu vois, en fait, tout le reste, au final, c'est un peu... Oui, c'est basique, quoi. C'est un peu genre, tu vois, tu as une faille, tu commences à noter les différents éléments, donc c'est genre... Et puis, t'as plus, plus, plus... 17 sur 20, 15 sur 20, après, genre, 11, 10, 8, peut mieux faire. Et au final, bah, ouais, non. Et ça influe un peu sur la moyenne générale du... D'accord, bah, écoute, c'est ce que tu en penses, après. Bah, de premièrement, c'est ce que j'en pense, oui. Je tiens à dire, pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos, que ça reste un de mes préférés tout de même, donc... Vous voyez, quand même, que les avis peuvent pas mal diverger, hein. Ça rend les goûtes chouettes. Oui, je sais, mais... Il faut dire que t'as une XT4, donc... XT4, c'est un modèle que t'apprécie au fur et à mesure, parce que lui aussi, j'apprécierais au fur et à mesure. Oui, c'est possible, en effet. Parce que là, c'est, en effet, la première découverte du set, donc... Forcément, ça aide pas de... Ouais, ouais, non, bah... Ah ouais, franchement, il y a un bon gros sympa sans plus, tu vois. Ouais, on sort un, quoi. Ouais. Je sais pas si on... Euh... Plus 13, je suis gentil, quand même. D'accord. S'il faut donner des notes, je ne suis pas vraiment donner des notes. J'ai vraiment très con donner des notes, mais bon. Oui, enfin, non, bah... Ouais. Il est OK, peut-être qu'avec le temps, mais c'est vrai qu'il a parlé de trucs un peu bizarres, quand même, je trouve. Je vais lui montrer ma modification, vous allez voir, il va tout de suite l'adorer. Je crois que t'as modifié une pièce, ça rend pas mieux. Si tu verras. Ouais, bah c'est tout pour cette... Pour la vidéo découverte, je crois. Bah, écoute, oui, hein. C'était de mon côté, donc, sur Stringair. Et donc... Stringair. Voilà, et donc, euh... C'est tout. Bah, je pense que c'est trop bien. Avec plaisir à la vidéo. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous plus tard pour de prochaines vidéos découvertes. Et je vous dis pas laquelle c'est la prochaine, parce qu'à mon avis, on va être mauvaise, hein. Et donc, euh... Donc, bah, je vous retrouvez le dos. Questions, commentaires, vous ne pouvez pas les poser. On les lira et on répondra avec grand plaisir. Et puis, bah, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis, on se trouve plus tard. Allez, à plus. À plus tard. 1